bonjour à tous bonjour à chacun il ya un mois nous étions réunis pour en tout cas une bonne partie d'entre vous et nous parlions du design actif aujourd'hui on est très heureux de vous accueillir pour cette quatorzième édition de nos webinaires Voltaire et Funfer City et nous allons parler comme c'est affiché à l'écran des parcs d'attractions avec un retour sur la saison 2022 et surtout se projeter sur l'avenir sur la saison 2023 et les suivants avant de se projeter dans l'avenir justement un tout petit coup de rétroviseur en 1987 ouvrait le Futuroscope en 1989 ouvrait à la fois le parc Astérix et le Puy du Fou en 1992 c'était Disney mais notre partenaire du jour qui est également le Snellac existait lui depuis 1984 Anthony nous en parlera tout à l'heure pourquoi regarder comme ça 30 ans en arrière nombre d'entre nous ont vécu cette époque là je me souviens même des bouchons sur l'autoroute à 1 le jour de l'inauguration du parc Astérix il ya 30 ans on était résolument dans le marketing de l'offre les publics découvraient ce concept américain importé en en Europe pour une large partie et ne savait bien ne savait pas complètement faire la différence entre les différents types de parcs depuis 30 ans les millions visiteurs plus loin aujourd'hui le public est averti on est à la fois dans le marketing de la demande pour autant ce secteur d'activité continue à être étonnamment créatif innovation est permanente et donc pour en parler aujourd'hui on a réuni des spécialistes du sujet rudolf boin du Futuroscope qui se représentera tout à l'heure patrice fleurant le président également de prépertuis et anthony goré qui le sénat qui présentera et qui représente l'ensemble de la profession fidèle à notre habitude avant de rentrer dans le vif du sujet notre revue d'actualité avec vincent philippe qui à la fois au sein de voltaire anime l'activité de loisir mais aussi est très 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 vigilant sur la veille au sein de son blog salter city donc vincent je te propose de conchaîner tout à fait merci beaucoup bienvenue à tous on est quasiment 70 connectés c'est une très belle édition pour nous on la prépare depuis longtemps donc on est très content d'accueillir nos invités puis de vous recevoir pour cette édition c'est un sujet qui me touche particulièrement parce qu'effectivement quand quand thierry connaissait les embouteillages de la 1 moi j'étais encore qu'un enfant un peu fasciné par ces nouveaux sites ces nouveaux lieux ces manèges ces grands huit qui apparaissaient avec beaucoup beaucoup d'histoires derrière c'est une passion qui m'a qui m'a atteint à ce moment là puis qui m'a jamais quitté qui fait qui fait qu'aujourd'hui on est on est tous réunis pour en parler donc voilà ça c'est un sujet qui qui me tenait à coeur et voilà et donc bienvenue bienvenue à tous on va démarrer comme comme le propose thierry effectivement par notre revue de veille habituelle avec ce mois ci un sujet parc de loisirs bien évidemment on reste on reste dans le thème mais on va faire un petit un petit un petit tour du monde et des grandes nouveautés des de l'année qui vient du coup puisqu'on est déjà engagé en 2023 on reviendra sur sur pas mal de ces sujets du coup avec avec nos invités et donc on va faire un petit tour du monde on j'en parle pas de la france puisque nos invités en feront une bonne petite sélection mieux que moi mais en tout cas voilà on va parler des usa avec certains hommages à un sérieux jeu vidéo et puis une position un peu à typique pour un pour un grand huit on ira en asie où là on réalise des des quartiers entiers de parcs à thèmes sur les plus grands succès des films des films d'animation d'un célèbre studio vous verrez vite lequel en europe on a un patrimoine de parcs qui est considérable et là encore on a à la fois des univers complètement inventés et puis et puis traduction sur un lieu dédié de loisirs et d'expérience d'un film d'un film à succès et puis au moyen-orient qui est un peu le lieu de tous les records on ira voir un petit peu ce qui ce qui se passe première étape aux états unis alors ce célèbre jeu vidéo vous l'aurez forcément peut-être deviné c'est 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 déjà nintendo du coup avec à universal studio la création et du coup l'ouverture très prochaine le mois prochain de super nintendo world qui est le deuxième exemplaire de ce quartier qui pour le coup est déjà ouvert à universal studio japon donc un quartier très particulier assez concentré assez réduit mais qui déploie on le voit bien sur la photo tout l'univers graphique du studio des jeux et avec voilà un niveau d'immersion est quand même assez 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 impressionnant puis assez atypique on n'a pas encore beaucoup beaucoup de déclinaisons de jeux vidéo dans l'univers des parcs mais ça commence à arriver on a quand même de plus en plus d'exemples qui commence à qui commence à le prouver au programme de ce nouveau land du coup de universal studio hollywood on va retrouver une attraction sur mario kart qui a presque une évidence d'une certaine manière mais c'est pas pour autant très facile à réaliser on est sur un principe de dark ride qui va simuler du coup une course automobile mais avec une application interactive de réalité augmentée donc on va voir avec des lunettes des éléments qu'on ne pourrait pas voir dans les corps réels en lien avec l'expérience qui va être qui va être vécu voilà pas plus d'infos si jamais on a la chance de visiter un jour on préfère pas avoir de de spoiler donc donc on va pas forcément plus loin mais le principe technique est celui ci de faire vivre aux gens dans en réel une car une course de mario kart comme souvent on trouve une boutique une restauration à thème c'est assez naturel dans ce type de lieu et en plus on retrouve ici un mode de jeu un mode de jeu avec un bracelet connecté qui permet de connecter des points et d'avoir ce côté gaming dans le dans le dans son parcours et son aventure sur le parc ça fait un petit peu penser à ce qu'universal a déjà développé avec les secteurs harry potter on peut avec le jeu d'une baguette magique aussi interagir avec les décors gagner des points et avoir une application particulière de sa visite déguisée en sorciers souvent quand on va là bas on voit beaucoup de gens avec des tenus de sorciers peut-être qu'on verra des gens avec des casquettes de mario en vrai mais l'avenir nous le dira un grand huit à côté avec cette cette nouveauté annoncée pour le pour le printemps à simon orlando on est de l'autre côté du pays un grand huit en position debout alors c'est pas la première fois qu'on fait des gros huit en position debout le même constructeur boliger et ma billard avait déjà réalisé des des premiers des premiers essais pas mal de montagrusses ont été construits d'autres constructeurs aussi s'y sont mis mais effectivement en termes de confort c'était pas des choses très 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 réussies même si c'était déjà déjà bien pour l'époque et là on a un nouveau système avec des rails sur des sièges sur amortisseurs qui devraient rendre l'expérience beaucoup plus confortable et là sur le thème du surf du coup donc ce sera bientôt bientôt à sea world avec un grand huit assez conséquent de ce même constructeur boliger et ma billard voilà pour la sélection états unis en asie voilà donc vous l'aurez aussi deviné le célèbre studio en l'occurrence c'est disney avec deux grands landes qui sont qui sont créés le premier à shanghai disneyland qui lui va décliner l'univers de zootopia cette ville imaginaire où ce sont les animaux qui vivent et chaque quartier correspond à un écosystème naturel bien particulier le film était très très réussi et a beaucoup marché du coup en chine donc ce qui explique pourquoi il est développé en premier là bas c'est souvent c'est souvent comme ça on va retrouver une grande attraction l'équivalent ce qu'on appelle le étiquette dans le jargon disney on va trouver des boutiques des activités et beaucoup de déclinaisons du coût du produit avec les personnages et des grands lieux du film et c'est le huitième land déjà de shanghai disneyland qui cohen a une collection quand même assez importante de secteurs diversifiés tokyo disney si du coup qui est le deuxième parc du resort disney de tokyo il ya le parc traditionnel qui qui ressemble un petit peu il ya toujours des variantes mais qui ressemble aux versions qu'on va trouver en californie à paris ou en europe le magic kingdom et puis disney si qui est le deuxième parc assez unique au monde qui n'est plus réussi en termes d'immersion on retrouve beaucoup beaucoup d'univers très atypique très très inédit pour pour du disney et le thème est celui de la mer et on va retrouver du coup un port un nouveau port d'aventure autour de autour de trois grands films d'animation la reine des neiges réponse et une petite faute mes excuses pour réponses et peter port du coup autour du autour du port autour de l'aventure plusieurs attractions plutôt de type dark ride et puis des restaurants là encore là encore un thème avec aussi on attend là un très haut niveau de qualité forcément on est à la fois chez disney et à la fois au japon où on a un très très haut niveau on revient en europe du coup avec avec les petites sélections de projets on parlait de donc des licences sur des sur des jeux vidéo et licences sur des films d'animation puis licences sur des films tout court avec le projet du coup de world of jumanji à chesington world of adventure un parc pas très très loin de londres qui mélange animalier et attractions et là en l'occurrence voilà on a tout un nouveau secteur qui va ouvrir avec plusieurs attractions dont un grand huit donc ce qu'on appelle un wing coaster un grand huit vous êtes suspendu des deux côtés des deux côtés du rail donc un beau niveau d'exposition au vide c'est très réussi comme sensation avec un design de train qui à lui seul mérite d'être d'être montré je pense que là on y aurait un prix à créer pour ça parce que je pense que c'est des designs qu'on voit pas forcément souvent pour le coup très original avec ce thème voilà de la jambe de l'aventure du jeu du jeu du jeu vidéo ou pas selon le film qu'on regarde énergie landia c'est un parc peut-être que vous connaissez pas il est en il est en pologne et en peu de temps il a accumulé une collection de montagne russe assez impressionnante et sa nouveauté 2023 est un nouveau secteur un nouveau quartier qui s'appelle sweet valley création originale avec une petite partie un beau trail intérieur et des pas mal d'attractions pas mal d'espaces de restauration de boutique également et deux grands huit directement qui sont les 18e et les 19e grand huit du parc c'est dire la connexion qu'il peut avoir avec des montagnes russe très très impressionnantes dans certaines montagnes en bois du constructeur rocky mountain construction qui fait partie des des attractions les plus sensationnelles du monde dans ce type de grand huit donc voilà c'est un parc assez assez atypique qui grandit extrêmement vite et qui du coup devient une capitale une capitale des amateurs de grand huit en pologne les parcs on en parlera un peu avec nos invités tout à l'heure c'est aussi des développements d'hébergement de plus en plus et pour 2023 du coup une des grandes nouveautés du parc d'attraction lisbère qui se trouve être aussi un parc urbain puisqu'il est en pleine ville à gudborg en suède c'est son hôtel le grand curiosa avec plus de 400 chambres qui ouvrent et qui ouvrent dans l'année à l'occasion notamment du centenaire du parc qui est un parc vraiment historique très très ancré dans la ville très beau lieu un des meilleurs parcs d'europe si vous avez besoin d'y aller et enfin dernière étape du côté du côté du moyen orient avec des attractions un petit peu de tous les records comme on en voit souvent dans cette partie du monde le premier voilà cette image se suffit à elle même on est à mergale waterpark qui est la plus haute tour à toboggan du monde pour le coup avec un enchevêtrement assez atypique de d'attraction aquatique de toboggan qu'on va faire avec ou sans bouée c'est tellement haut que finalement c'est un ascenseur qui va desservir les différents plateaux donc on imagine prendre l'ascenseur en maillot de bain avec nombre sans s'embouer puisqu'on a un convoyeur qui va ramener les bouées à l'étage donc c'est l'expérience aussi très très confortable très 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 simple d'accès pour les pour les visiteurs par rapport à d'autres parcs aquatiques on va va leur remonter à pied avec sa bouée sur l'épaule donc on a aussi une évolution de ce côté ci donc un record une tour iconique pour le parc avec une offre aussi assez important je crois qu'il ya d'autres records comme celui d'un tour au grand plus long mais voilà on n'est pas on n'est pas avare en termes de record effectivement sur ce sujet et puis l'autre 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 site c'est ferrari world à abu dhabi un grand parc d'attractions couverts sur le thème donc de la célèbre marque automobile et là c'est un grand huit assez atypique un grand huit multidimension qui vient d'ouvrir alors ça fait longtemps qu'il est construit mais ça fait très longtemps qu'il est en test et donc il vient d'ouvrir tout juste c'est un grand huit avec un parcours un parcours dark ride intérieur pas mal d'effets spéciaux une partie catapulté voilà pas mal de surprises pas mal de surprises à bord de ceux de ce grand huit voilà qui est resté secret un certain à certains temps avant de pouvoir avant de pouvoir ouvrir l'idée c'est vous vous envoyez je crois que c'est une mission un peu d'espionnage dans les dans les ateliers de maranello les ateliers historiques de ferrari donc une aventure qui est proposée dans ce dans ce site entièrement une d'or à l'exception de certains grands huit qui sont catapultés et proposés à l'extérieur du site voilà voilà à peu près pour le pour le tour d'horizon pour le pour le monde l'europe et le monde on va revenir du coup avec nos invités dans un instant sur le contexte france je profite pour remercier du coup trips and peaks et airtime news pour toute l'actualité qui propose régulièrement sur sur ce secteur là c'est pas les seuls c'est l'occasion de passer aussi un coucou à toute la communauté des fans qui publie de l'actualité qui fait des recherches qui fait de la veille sur le sujet également sur la question des parcs donc le coucou à tout le monde et merci pour ce que vous faites et puis dans le chat dès qu'on passera la parole à nos invités j'irai mettre les différents liens des lieux qu'on a des lieux qu'on a qu'on a sélectionné pour pour aujourd'hui mais voilà maintenant place à nos invités donc je vais je salue donc du coup nos invités que que thierry a présenté je vais inviter en premier anthony du snellac à faire une première présentation un petit peu de contexte général et ensuite on invitera de deux invités pour les parcs à revenir pour participer à la table ronde alors anthony alors on va voilà bonjour anthony et bienvenue bonjour à tous merci Vincent merci Thierry pour l'invitation et l'organisation de ce webinaire effectivement je pense que dans un premier temps ça peut être intéressant de faire un peu une un panorama de cadrage de rappeler ce qu'est le snellac faire du panorama sur qui sont nos adhérents qui nous représentons parler un peu de chiffres même si pour l'instant on est encore en train de recevoir des données de consolider mais de parler un peu du bilan de la saison et de voir un peu les perspectives pour la suite donc au niveau du snellac comme le disait thierry au départ c'était une association qui a été créée en 83 par des gérants de parcs d'attraction avec l'arrivée des majors à la fin des années 80 et l'arrivée de disney début des années 90 il a fallu adapter un petit peu l'activité il a fallu adapter le droit du travail aux spécificités du métier et donc en 94 a été créé la convention collective nationale des espaces de loisirs d'attraction et culturel et là transparc est devenu le snellac donc un syndicat patronal à la fin des années 90 début des années 2000 le sénac s'est ouvert aux champs culturels et donc le snellac c'est un peu une double casquette c'est une fédération professionnelle donc c'est une organisation qui regroupe un réseau aujourd'hui d'un peu plus 600 entreprises donc des parcs d'attraction parc à imaillé parc aquatique des châteaux des musées des sites culturels des sites ludopédagogiques des sites naturels etc et c'est également un syndicat patronal dans le sens où aujourd'hui encore on négocie la convention collective avec les syndicats de salariés et là on négocie pour toutes les entreprises nationales qui appliquent la convention collective et là c'est plus de 3000 entreprises c'est 50 000 salariés en emploi principal et voilà pour ce n'est là rapidement maintenant on va parler un peu plus de nos adhérents parce qu'on est là on est là pour ça nos adhérents on a quatre univers c'est la nature la culture la fête et le sport mais c'est vraiment quatre univers très très général nous l'importance que je vais mettre sur nos adhérents c'est que ce sont des gestionnaires d'espace clos privé j'insiste sur le sur ce point jusqu'à partir du moment où vous accueillez des gens sur votre lieu qui est un lieu privé vous assumez les responsabilités civiles et pénales souvent nous demandent mais quelle est la différence par exemple comment se fait-il que vous pouviez vous pouviez rassembler à la fois des parcs d'attraction et des châteaux et des musées ça n'a pourtant rien à voir et pourtant c'est le même métier vous allez comprendre pourquoi parce que dans les deux cas nous avons un espace clos avec un accès via une billetterie dans lequel nous allons avoir un parcours de visite pour vivre des émotions différentes qu'elles soient esthétiques dans un musée ou fun dans un parc d'attraction dans lequel on va trouver éventuellement une boutique un restaurant de plus en plus de l'hébergement et donc on a les mêmes contraintes métiers donc un gérant de parc d'attraction un métier plus proche d'un gestionnaire de l'usée par exemple qu'un gestionnaire d'attraction forain qui est sur l'espace public qui gère une seule attraction qui est démontable donc c'est pas les mêmes normes techniques c'est pas les mêmes normes réglementaires etc on a l'avantage d'avoir un maillage territorial assez important nos adhérents sont plus dans un système de coopétition c'est à dire qu'il n'y a pas forcément de compétition puisque le maillage est assez est assez bien réparti et typiquement entre un parc animalier un parc d'attraction il ya plus de synergies possibles une concurrence entre elles ça c'est un point très important est ce qui nous donne la chance d'avoir un réseau de gens passionnés pour lesquels on peut avoir un échange assez libre et on peut avancer en travaillant ensemble sachant que on connaît tous les majeurs nous connaissons tous le plus du fou futuro astérix disneyland paris mais la réalité du terrain c'est 90% de tpepn donc on a des acteurs qui sont présents sur l'ensemble du territoire qui crée une richesse économique locale qui crée des emplois et qui sont non délocalisables voici rapidement quelques chiffres alors prudent sur les chiffres ce sont les chiffres de 2019 donc 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires 63 millions de visites ça ce sont les chiffres de 2019 nous avons eu une saison exceptionnelle en 2022 donc nous sommes encore en train de récupérer des données d'agglomérée des chiffres je ne peux pas vous donner de chiffres finaux mais en tout cas je peux vous dire qu'on sera largement au dessus des 3 milliards et des 63 millions de visites donc indépendamment du chiffre précis la tendance montre que 2022 est une année record c'est une saison record toutefois nous restons prudents dans le sens où les deux ans de crise Covid ont fait ont accumulé de la dette nous avons des adhérents qui accumulent de la dette on voit dans nos observatoires que l'investissement est toujours aussi soutenu donc il y a le code la dette ensuite est-ce que il s'agit d'un effet d'oxygène post-Covid et donc après on va retrouver retrouver un très naturel normal ou est-ce que c'est une tendance de fond et est-ce que ça va avoir tendance à s'accélérer donc là la question reste ouverte on attend de voir par rapport à la saison 2023 2024 on a d'autres problématiques c'est à dire qu'en 2022 il y a de grosses problématiques de recrutement à mon sens ça risque de se poursuivre pour 2023 voire 2024 sachant qu'en 2024 il y aura également un événement majeur à savoir les JO Paris 2024 et que pour cet événement il y aura énormément besoin de main d'oeuvre et c'est le type de main d'oeuvre qui va puiser dans le vivier de bassin d'emploi de nos adhérents donc plusieurs problématiques et enfin dernier point il y a une modification des attentes de nos visiteurs nous avons des visiteurs qui sont beaucoup plus exigeants beaucoup plus pointilleux avec des attentes plus fortes et donc on a une double contrainte c'est à dire plus d'attentes plus de besoins de la part du visiteur et en même temps des tensions en tout cas des difficultés de recrutement beaucoup plus prônantes or il faut des salariés pour pouvoir satisfaire les besoins de nos visiteurs voilà rapidement donc pour le panorama général maintenant je pense que le plus intéressant c'est de voir avec avec Rodolphe et Patrice en pratique c'est à dire en termes d'exploitation parce que nous nous avons vraiment un panorama général et le mieux c'est de voir la réalité du terrain alors j'invite Patrice, Florent, Rodolphe, moi à nous rejoindre bonjour Rodolphe bonjour 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 Patrice merci merci d'en joindre merci d'avoir accepté notre invitation pour aujourd'hui avant juste d'engager nos questions pour ceux qui connaîtraient pas les parcs et votre offre loisirs aujourd'hui je vous propose deux courtes vidéos permettant un petit peu de resituer avant de démarrer nos questions et on reprendra du coup les échanges immédiatement après voilà On aura donc reconnu ce célèbre parc d'attractions proche de Poitiers et pour Frépertuis. Et voilà, ça donne envie que les beaux jours reviennent pour pouvoir y aller. Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus. Merci à vous tous d'être là. Donc, première question, peut-être qu'il va s'adresser à Rodolphe Bouin, président du Futuroscope. Rodolphe, Anthony nous a dit que la saison 2022 avait été une super saison. On peut se poser la question de la fréquentation, de cette augmentation de la fréquentation. Est-elle le fait de visiteurs qui viennent de plus loin, de visiteurs qui reviennent plus souvent au sein d'une même saison ? Est-ce qu'on sait donner une explication à cela d'une part ? Et d'autre part, est-ce que c'est d'abord ou est-ce que vous confirmez cette chose-là ? Alors, pour le parc du Futuroscope, la fréquentation a effectivement été supérieure à la fréquentation avant le Covid. Pour donner des chiffres un peu plus précis, 1,920,000 visites sur l'exercice 2022. Et avant Covid, on va aller aux alentours de 1,850,000. Donc, c'est une progression relativement significative qu'on n'a pas vraiment activée puisqu'on a fait moins de promotions que d'habitude. C'est un peu moins qu'avant la course en avant sur le volume et on essaye d'activer très fortement le panier moyen qui a très très fortement progressé, plus 15%. Donc, en termes de chiffre d'affaires, on est passé de 104 millions à 122 millions. Donc, on est sur une belle performance. Et j'ajouterais que ces bons résultats sont entachés de sous-performance sur des marchés secondaires qui ont eu un peu plus de temps à être réactivés, notamment sur l'international, le marché scolaire et le tourisme d'affaires. Donc, nous avons effectivement une attractivité qui est bien plus importante qu'avant le Covid. Et on espère bien, après avoir réactivé ces marchés-là, qu'on soit évidemment au-dessus. Mais c'est vrai qu'on a une actualité relativement importante avec pas mal de nouveautés ces derniers temps. Et pour répondre à votre question, il n'y a pas de tendance générale. Cette progression, elle s'est faite à peu près sur tous les segments. Et on n'observe pas de modifications drastiques de notre clientèle de maintenant par rapport à avant le Covid. Tous les segments ont globalement progressé, en dehors des marchés que j'évoquais tout à l'heure, scolaires, tourisme d'affaires et internationaux. Merci, Rodolphe. Patrice, vous confirmez ? Oui, tout à fait. Alors, nous, on a un petit parc au milieu de la forêt erogène. Donc, on a un petit peu souffert des grosses chaleurs juillet-août qui a ralenti la progression qu'on aurait pu espérer. En plus, deux ans de Covid où on avait été bien touchés, ce qui nous a fait obliger à mettre en place un système de réservation un peu compliqué pour limiter le nombre de visiteurs en 2021 et nos visiteurs ont eu un peu de mal à savoir si c'était toujours actif en 2022. Donc, on a un petit peu patiné là-dessus. On a retrouvé nos chiffres en fréquentation depuis 2019, qui est déjà une belle chose. Et pour nous, c'était le principe, c'est une année record avec un panier moyen comme Futuroscope qui a bien progressé parce que les gens avaient vraiment envie de se faire plaisir après deux années difficiles. Et donc, on espère maintenant pouvoir reprendre la progression qu'on avait entre 2016 et 2019 avec l'espoir d'une météo un peu, disons, toujours aussi bonne puisque c'est important pour nos clientèles puisqu'on a un parc vraiment de proximité avec 280 000 visiteurs. Et forcément, les gens, c'est une décision impulsive, mais c'est aussi conditionné par une météo, une belle météo. Et ça, c'est important, sans qu'elle soit trop chaude. Il y a beaucoup de plans d'eau sur les Vosges qui fait que forcément, quand il fait beaucoup plus chaud, les gens optent pour un loisir un peu différent que les parcs. Espérons que la météo sera conjuguée déjà avec un facteur qui est pour celui-ci objectif, qui est celui de la bonne structure des ponts cette année. Donc, c'est une année qui présente bien à cet égard normalement pour les exploitants. Vincent, tu voulais poser une question, peut-être ? Oui, 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 effectivement, je voulais un petit peu compléter. Vous l'avez un petit peu touché du doigt avec la question du panier moyen et de la réservation. Je voulais savoir si au-delà de l'augmentation de fréquentation qu'on a constaté, est-ce qu'au niveau du comportement des visiteurs, vous avez noté du coup une évolution par rapport à l'avant-Covid d'une certaine manière ? Pour le coup, oui. Je disais tout à l'heure que les segments de clientèle n'avaient pas forcément évolué. En revanche, les comportements d'achat ont, pour le parc du Futuroscope en tout cas, considérablement évolué avec un double phénomène. Soit des personnes qui réservent très, très, très en amont. Parce qu'ils ont eu l'habitude, j'attendais Patrice en parler, que certains parcs obligent la réservation, ce qui n'est plus le cas au parc du Futuroscope, mais on y réfléchit tous, je crois, dans la profession. Et donc, la clientèle se demande s'il faut réserver et sécuriser leur séjour. Et à l'inverse de la toute dernière minute, les réservations à J-1, J-2 et pratiquement rien entre les deux. Ce qui fait qu'on a des petits algorithmes qui vont bien, qui normalement font qu'on a des prévisions de fréquentation qui sont relativement fiables. Et là, les algorithmes ont un peu valdingué. On a un peu de mal à faire de prévisions de fréquentation. Donc, on a ce double phénomène-là qui fait que le comportement a effectivement un peu changé. Sécurisation très en amont, parfois trois mois avant, et ensuite de la dernière minute. Patrice, de votre côté, est-ce qu'au-delà de ce petit peu de bloquement sur la réserve ? Après, alors, bon, la réserve, nous, on a complètement enlevé, puisque de toute façon, on n'a pas de structure d'hébergement. Et donc, notre clientèle, c'est deux heures, c'est la zone de chalandise. Et vraiment, donc, on a enlevé cette réservation. Les gens achètent effectivement des billets en ligne avant, à 1,5 jours en gros dessus, ce qui permet. Mais encore beaucoup, aujourd'hui, achètent, enfin, sont revenus avec la chanquesse directement. Sur le comportement visiteur, on reste toujours sur le... Pour l'instant, dans notre parc à nous, c'est toujours le même comportement qu'on avait en 2018 et en 2019 avant Covid. Et donc, voilà, on espère que ça va rester comme ça, puisque généralement, vraiment, ils avaient... Cette année, on a senti une vraie envie de reprendre le parc, puisqu'il avait fait, deux ans de suite, 50% de ses visiteurs. Et donc, forcément, on a retrouvé une clientèle qui n'était pas venue presque depuis trois ans. Donc, c'est une très bonne clientèle. Donc, globalement, le panier moyen sur place n'a pas augmenté, comme au Futuroscope ? Vous n'avez pas noté ce type de... Oui, sûr. Alors, par contre, le panier moyen, il a progressé, que ce soit dans les boutiques, dans les restaurants. Je vous dis, ils avaient... Et comme il y avait vraiment une envie de faire plaisir, je pense qu'ils ont acheté, je ne suis pas sûr qu'ils savaient que l'électricité, elle, augmente au mois de septembre. Mais, en l'occurrence... On en parlera. C'était plus pour... Vraiment, voilà, ils en avaient besoin et on est content de... Mais pas qu'en général, d'avoir pu leur apporter ce cadeau-là. La dépense... Oui, pardon. Allez-y, Rangé. Pour le Futuroscope, la dépense moyenne sur site a considérablement progressé. C'est plus de 12% en restauration et en politique. Donc, c'est colossal. Donc, on sent vraiment que les gens qui sont sortis se lâchent un peu budgétairement. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est les personnes qui ne sont pas venues à faute de budget. Et j'aurais tendance à dire que le problème de pouvoir d'achat, aujourd'hui, on n'arrive pas complètement à le mesurer sur nos impacts. On constate quand même qu'on a recruté beaucoup de CSP+, et CSP++, et un peu moins CSP-, ce qui va être un de nos enjeux, d'ailleurs, d'aller travailler avec les comités d'entreprise pour essayer d'aller récupérer de la subvention. Et puis, essayer de travailler nos prix également pour faire en sorte que toute la population française puisse venir consommer nos équipements. Tout à fait. On a la vie d'un grand parc national, voire international, le Futuroscope. On a la vie d'un parc régional prépertuis. Anthony, pour l'ensemble de tes membres, tu confirmes ? Je confirme. Là, j'ai, par exemple, sur le bilan de saison estivale, c'est-à-dire, sans compter les records pour certains parcs de la période de la Toussaint avec Halloween ou Noël pour ceux qui voulent, etc. plus de trois quarts des répondants en notre bilan ont connu une hausse de fréquentation et 86% ont connu une hausse de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pour ceux qui ont connu une hausse. Pour le chiffre d'affaires, plus de 50% des répondants ont connu une hausse de plus de 25% du chiffre d'affaires. Donc oui, effectivement, il y a à la fois une augmentation de la fréquentation, mais au-delà de ça, il y a une très forte augmentation sur le chiffre d'affaires global. Quand on connaît l'importance des charges fixes dans un parc récréatif et corollairement, justement, la faible part des charges variables, dès qu'on a atteint le point mort, ça permet de donner de l'oxygène et c'est quelque part les investissements de demain. Donc tout ça, on a un sens assez encourageant. Peut-être pour clore la période du Covid, est-ce que quelqu'un a observé une évolution qui pense un peu durable des comportements des visiteurs ou on souhaite fermer cette parenthèse et reprendre un peu comme avant ? Cette question s'adresse à chacun. On ne sait même pas de quoi vous parlez. Oui, le Covid, on ne peut pas oublier. C'est le moins. Très bien. Concernant les visiteurs, je crois que c'est le cas aussi. Franchement, aucune demande, aucune réclamation, on n'aurait pu s'y attendre. De fil d'attente un peu serré ou d'endroits un peu clos qui potentiellement pourraient être problématiques. Il n'y a pratiquement pas de remontée. Et vous, dans votre expérience un peu de gestionnaire, est-ce qu'il y avait un sujet que vous vous retiendriez de cette période-là dans votre activité un peu quotidien ? Est-ce qu'on oublie, on continue comme avant ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a un peu transformé dans l'impact ? On a tendance à oublier relativement vite. Il était encore là et très présent il y a 12 mois. Finalement, ce n'est pas si longtemps que ça. Ce n'est pas si vieux. On espère que ce truc-là ne va pas revenir parce que ce n'était quand même pas simple à gérer. Ce que je retiendrai, peut-être, c'est les façons de travailler avec le comité de direction. À un moment donné, quand il faut prendre les décisions et quand on est fermé, quand on n'a pas de chiffre d'affaires et qu'il s'agit quand même de sauver la boîte, parce qu'on va se parler clair, c'est un peu ça le sujet, les modes de décision changent. On est pendant un an ou un an et demi un peu en gestion de crise permanente. J'avoue que c'est assez efficace en fait. Parce qu'on prend des décisions drastiques, rapides, qui suscitent un petit peu moins de débat. Alors, il faut remettre un petit peu de débat quand même sur un certain nombre de sujets. Mais en fait, on a été en capacité de prendre des décisions, de bâtir des plans d'action, des modules de formation, un certain nombre de choses avec une rapidité incroyable parce qu'à un moment donné, on y est obligé. Qui ont montré que collectivement, on est quand même très efficace quand on est centré sur un objectif très précis qui est de sauver la boîte. Ça, ça a été un enseignement, de mon point de vue, en tout cas, très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut soulever des montagnes quand on a un objectif très précis. Voilà. Moi, en ce qui nous concerne, je pense que pour la première fois, effectivement, on s'est dit ça peut arriver. Ce qu'on n'avait jamais imaginé. Preperty City, alors, vous avez donné des dates de création. C'est mes parents qui l'ont créé. Oui, j'arrive. En 76. Et donc, toujours tenus par la même famille. Donc, je crois qu'on doit être le plus vieux parc en France dessus. Et c'est vrai que jusqu'à présent, que ce soit dans les plans de développement, que ce soit avec les banquiers, toujours on a des manèges, très optimistes. On va augmenter le temps de notre explantation. En 2020, on avait trois manèges qui arrivaient sur le parc. Et les médias, à chaque fois que les médias me contactaient, c'était pour plus l'information Covid que les trois attractions qu'on n'a jamais parlé. Donc, en fait, jamais on n'aurait imaginé un tel scénario qui dure en plus de deux années successives et qui vous mette tout ce que vous avez accumulé en chiffres et en résultats à plat complètement. Et qui vous dit, voilà, maintenant, il faut deux à trois ans avant de retrouver notre trésorerie. Et ça, forcément, maintenant, que ce soit dans des boutiques, quand on refait une boutique, on pense à une extension parce qu'on a vu qu'on était limité au mètre carré à tant de personnes. Donc, on va redonner de l'espace. Quand on commence à penser à réfléchir à une attraction intérieure, on se dit, les systèmes de ventilation ne doivent plus être considérés. Pareil, parce qu'il faut traiter l'air, parce que demain, il faut revenir sur le genre de choses. Ça reste quand même, ça nous marque. Après, pour les visiteurs en eux-mêmes, franchement, on a laissé encore quelques distributeurs, déjà l'hydroalconique, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient limités dans le moment, alors qu'il fallait faire le plein tous les jours la première année. En 2021, il fallait le faire tous les deux jours. Et je crois qu'en 2022, on l'a porté une fois dans la saison à quelque chose de vrai. Donc, voilà. Mais maintenant, on y pense obligatoirement. Anthony, pour toi aussi, en termes d'organisation ? Alors, pour nous, c'est plus des données générales. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que notre modèle a prouvé sa résilience. Et je pense qu'on peut se réjouir d'avoir eu cette saison exceptionnelle, quand on sait la bête d'être accliminée par certains exploitants. Ce n'est pas le cas de tous les secteurs du divertissement. Donc, on peut se réjouir de ça. Notre modèle a prouvé sa résilience, surtout que c'est un modèle très capitalistique. Le renouvellement de l'offre est primordial. Donc, non, ça assure un peu notre capital confiance. Ça anticipe un peu ma petite question d'après. Justement, Anthony, tu as bien indiqué que le SNELAC a représenté les parcs d'attraction, mais aussi d'autres types de sites. Est-ce que cette tendance qu'on a constatée en 2022 concerne également les autres activités représentées par le SNELAC, en termes de culture notamment ? Alors, globalement, c'est une excellente saison. Après, il y a certains segments où, effectivement, ce n'est pas forcément des records sans être catastrophiques. Mais en tout cas, ce n'est pas une saison de records, notamment dans le monde culturel. Alors là, il y a plusieurs variables. C'est l'appétence des visiteurs, ça peut être la localisation. Il y a certains sites culturels qui accueillent plus de clientèles étrangères qui étaient moins présentes sur la saison 2022. Donc, globalement, la saison a été bonne. Il y a certains segments où, sans être catastrophiques, ce n'était pas non plus la même record. Très bien. On vient d'évoquer la trésorerie, les réinvestissements, etc. Et moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu tout à l'heure, justement, des créations des nouvelles, des nouveaux sites. Mais peut-être arrêtons-nous une seconde, justement, sur ces sujets de réinvestissement. On sait que dans les parcs, c'est une nécessité à la fois pour maintenir l'attractivité et puis pour développer la clientèle. Rodolphe, Futuroscope, vous avez des grands et beaux projets. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus ? Oui, on est en plein milieu du développement et du déploiement de notre grand projet qui a été imaginé en 2018, validé en 2020 alors que nous étions à l'arrêt. Donc, ça donne évidemment de la confiance, ça nous oblige à faire dorénavant. Donc, on construit et on livre notre grand programme d'investissement avec une concentration très forte entre juin 2022 et juillet 2024. C'est un grand programme de 304 millions d'euros sur 10 ans, dont 225 millions concentrés sur 4 ans. Avec les premières livraisons qui ont été faites dès 2022, la plus grosse attraction qu'on ait jamais faite, Chasseur de Tendade, qui a obtenu d'ailleurs le prix à Los Angeles. On aura l'occasion d'aller chercher la petite statuette le 15 avril. Notre premier hôtel thématisé également. Et donc là, on est en chantier de manière très, très importante sur les parkings, avec la réalisation de la second hôtel thématisé qui va arriver 1er juillet 2023. Et puis, un second parc sur la thématique de l'eau qui va s'appeler Aquascope en juillet 2024. Et puis, d'autres attractions. Donc, on renouvelle à la fois le parc actuel et on s'étend de manière assez significative sur les parkings. L'objectif étant de progresser en termes de fréquentation de l'ordre de 500 000 visites et de faire contre les chiffres d'affaires de 100 à 160 millions avec une stratégie qui est assez claire parce qu'elle s'impose à nous, faire venir de plus loin, faire rester plus longtemps, compte tenu du fait qu'on rayonne déjà, alors France, pour l'instant international, pas énormément. Mais on a un bassin de chalandise à 2h, 2h30, c'est-à-dire les personnes qui font les retours dans la journée qui est relativement faible avec des taux de transformation qui sont déjà relativement importants. Donc, il va falloir faire venir de contrées plus lointaines françaises et surtout allonger la durée de séjour, d'où l'objectif de se doter d'hôtellerie thématisée. Et puis, de ce second parc qui se consomme à la demi-journée, qui nous intéresse très fortement, l'objectif étant d'envoyer le signal au marché qui consiste à dire qu'il y a une offre complémentaire qui se consomme 2, 3, 4 heures et donc faire basculer des personnes qui seraient venues nous visiter une journée en 2 jours et demain, je l'espère, de 2 jours en 3 jours. La fameuse notion de deuxième porte, qui plutôt que de rajouter une énième attraction, consiste à créer une nouvelle proposition qui peut être consommée indépendamment du parc principal et qui, comme vous le justifiez, permet justement de générer de l'activité d'hébergement, de consorcer cette activité d'hébergement. Exactement. Alors, ça, c'est le développement. Peut-être, Patrice, vous voulez dire un mot de vos projets en vie de développement ? Pareil, mal nécessaire. Donc, les visiteurs ont besoin de retrouver un manège. En 2022, on avait ouvert aussi un manège qui n'a pas reçu des récompenses aux Etats-Unis, mais il en a reçu à Londres quand même et via des magazines et avec les Dressines. Cette année, il y aura aussi un nouveau manège qui va en remplacer un plus d'hébergement et qui va permettre un débit supplémentaire. En fait, en gros, c'est les mêmes chiffres que le Futuroscope divisé par 100, mais par rapport à la taille de frais perquis, c'est déjà beaucoup. Donc, ça représente quand même un investissement d'un million d'euros, un million, un million cinq, sur cette attraction, plus sur tous les aménagements. Donc, c'est important, mais c'est effectivement aussi une demande de nos visiteurs de trouver de la nouveauté. Et après, on espère que 2023 va nous donner une vue plus optimiste pour pouvoir aller dans des plus gros investissements dans les trois années à mi. C'est une obligation de renouveler l'offre en permanence, quelle que soit la taille des parcs et quelle que soit la localisation. On n'est jamais sûr de rien, en fait. On commence une année, on remet les compteurs à zéro. Mais pour se développer, encore faut-il déjà exister. Et quand on regarde ces dernières années, il y a eu très, très peu de création de nouveaux parcs. Et ça pose le sujet de la question des barrières à l'entrée. Donc, on sait qu'elles sont nombreuses. Aujourd'hui, d'abord, c'est un investissement. On est dans l'industrie lourde du tourisme. C'est des investissements très importants qui nécessitent un foncier également important. Et aujourd'hui, on sait que la zéro-artificialisation net des sols, on sait que le sujet du foncier est prégnant. Et la question que j'adresse un peu à chacun, c'est est-ce que l'avenir pour les créations est davantage dans la reconversion de sites industriels ou autres existants ? C'est un site qui a dit « brownfield » versus les réalisations jusqu'à présent en plein champ, en greenfield. Voilà. Donc, est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Est-ce que le SNELAC a aussi un avis général ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est un marché mature. Donc, pour des nouveaux entrants, c'est plus compliqué qu'en quand c'était vraiment, je dirais, l'Eldorado. On a une activité agricole et puis on change l'état d'esprit. On se dit « allez, la vie est trop courte, on va s'amuser. » Et puis, on commence à mettre des manèges, etc. Donc, on a beaucoup de sites où parfois c'était un peu des accidents de parcours, je dirais. Et donc, il y a eu un développement organique au fil des années. Donc, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un aujourd'hui d'arriver et d'essayer de se mettre à l'équivalent de l'existant qu'à une certaine époque. Encore une fois, il y a un autre sujet, c'est sur l'artificialisation des sols. Et donc, il y a des contraintes réglementaires environnementales. Et il y a aussi, au niveau de la population, il y a des freins beaucoup plus grands qu'à certaines époques. Et on peut le voir sur certains projets, puisque le SNELA qui est régulièrement accouché par des porteurs de projets, je ne m'en dirais pas plus, mais on a énormément de projets sur papier. On en a très peu qui sortent effectivement de terre. Maintenant, il y a l'impact de la population sur des nouveaux projets, sur transformer des paysages, etc. Il y a une résistance beaucoup plus grande qu'il y a une certaine. Maintenant, sur le divertissement et le noisir en général, il y a de la place. Est-ce que c'est sous forme de parcs d'attraction sur une terre ex-mélo ? Je ne suis pas sûr. Pour compléter les propos d'Anthony, je pense qu'il n'y en aura plus de création de parcs qui sont 200 000, 300 000 et plus. À mon avis, pour une part significative, et je crois que de ce point de vue-là, le Futuroscope a peut-être fait des petits, entre guillemets, il y a quand même beaucoup de parcs qui ont été construits aussi sur la base d'une volonté politique, d'une collectivité, d'un département ou d'une région. Ça, à mon avis, ils y ont pu, pour plein de raisons, parce que les collectivités se tapent un peu entre elles et politiquement, c'est difficile d'assumer ce type de projet-là. Ce serait aujourd'hui, je ne suis même pas sûr que M. Monnery aurait réussi à sortir ce qu'il a fait. C'est des choses qui sont devenues improbables. Vous avez raison de souligner le sujet de l'artificialisation des sols. Et globalement, tout ce qui gravite autour de l'environnement, il faut se lever de bonheur, même pour faire une extension aujourd'hui et faire un projet, il faut bâtir des documents et ne montrer pas de blanche sur tous les sujets qui font qu'à un moment donné, il faut être un peu fou pour poursuivre un projet, tellement c'est compliqué. Donc ça, c'est un vrai gros, gros point négatif et à mon avis, qui peut complètement annuler une volonté de création. Et puis, Anthony le disait, le projet est mature, le marché est mature, donc il est déjà installé. Et puis, pour avoir une masse critique, pour avoir une offre relativement intéressante, il faut quand même mettre un billet d'entrée en termes d'investissement qui est conséquent et il faut arriver à trouver les financeurs et les investisseurs. On a parlé avec Patrice tout à l'heure du renouvellement et de rajouter des manèges ou des attractions, mais sur la base de quelque chose qui est déjà construit. Aujourd'hui, quelque chose sur la base de rien, à part une volonté politique, je ne vois même pas trop les privés y aller. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on va, je pense en tout cas, continuer à se répartir le marché entre nous. C'est un sujet intéressant. C'est une question qu'on avait prévue pour après, mais ça a peut-être le coup de l'aborder maintenant. Nous, on observe effectivement d'autres développements loisirs. Anthony le signer, il y a de la place encore pour le loisir, peut-être pas sous la forme de parc. Nous, on observe beaucoup le développement de nouveaux lieux de loisirs, plutôt urbains, sous la forme de multi-activités. On va retrouver, alors c'est le classique karting bowling laser qui évolue, qui monte en gamme, qui propose de la restauration. Ça, c'est d'un côté une offre assez urbaine et puis de l'autre côté, on observe aussi la création de nouveaux sites. Je pense à des parcs comme Rustic, un parc d'immersion dans les légendes du Moyen-Âge ou un parc comme Rocher Mistral qui va mettre en scène un lieu du patrimoine qui serait une autre manière de créer ça. Quel est votre sentiment sur ces deux types d'offres un petit peu comme capacité un petit peu à renouveler et compléter l'offre loisir ? Je vais peut-être prolonger la question de Vincent. Parce que c'est vrai qu'on constate peut-être une tendance à l'agrégat d'activités qui fonctionnaient un peu en stand-alone, comme on dit, et qui se regroupent pour créer des véritables pôles multi-activités et qui finalement, au regard du visiteur, vont créer une espèce de parc périurbain qui serait un parc, un peu ce qu'on appelle un paper ride versus les parcs forfaitaires ou l'inclusive que vous gérez. Est-ce que c'est une tendance que vous avez vous-même un peu observée, que vous suivez ? Sur la zone, enfin, sur le département, ce que je connais bien, effectivement, on voit beaucoup apparaître ce type d'offres-là, qui est une offre complémentaire, une offre de loisirs complémentaires à notre marché, à nous, qui est effectivement, les parcs à la journée, ou un peu plus pour certains, où on s'acquitte d'habiller et tout est open. Oui, le loisir urbain et on va dire des choses qui se consomment pendant 40 minutes, une heure, deux heures, à mon avis, ça va fleurir et ça fleurit déjà sur fond d'escape gain, sur fond de réalité virtuelle ou d'autres choses de ce type-là, avec des billets, en gros, entre 15 et 20 euros où on se défoule un peu sur une heure. Ça, effectivement, je pense que ça va beaucoup se développer et certainement en lien au fait que le Covid a accéléré ça. la frontière entre le temps de travail et le temps libre est encore plus souple et à un moment donné, tout le monde a envie de consommer un peu du loisir, y compris en semaine. Donc, oui, ce type d'équipement, à mon avis, va fleurir dans les années qui viennent sans pour autant être capable de dire si c'est une réelle concurrence ou pas. Je pense qu'il y a un besoin et une appétence pour les deux sujets. Je pense que c'est effectivement, ça peut être plus complémentaire à ce que l'on fait pour en revenir effectivement aujourd'hui des problèmes environnementaux, des choses comme ça, c'est que des sites comme nous, un petit peu dans la vallée, on doit aujourd'hui pouvoir étendre notre parc trouver des solutions avec des organismes comme la police de l'eau, des mesures compensatoires, puisque forcément, et là, c'est là les grosses difficultés, bien que, en étant le site de plus visiter les Vosges en période estivale, on a quand même, on rencontre des difficultés à trouver les mesures compensatoires nécessaires pour pouvoir, si ce n'est, acquérir des places de stationnement pour nos voitures et donc, le développement est vraiment difficile. On dit qu'une création peut être aussi compliquée, après, vous avez parlé du projet Mistral, des choses comme ça, ils ont tout à fait leur place et je pense que ça peut, si c'est bien mené, aussi faire des divertissements au plus, différents de ce que nous, on propose dans nos sites. Pour revenir un peu sur ce sujet-là, je pense que, ce que je disais, c'est qu'on a un maillage territoriel assez dense et on est plus sur des systèmes de complémentarité que de concurrence en tant que tel et puis le mode de consommation n'est pas forcément le même. C'est-à-dire que sur une offre urbaine comme des escape games, des lasers, etc., c'est plus des choses qu'on va faire entre amis et peut-être plus sur le modèle d'after work, c'est-à-dire qu'on va faire ça en soirée entre amis alors que sur le parc on est là la journée en famille et éventuellement ça peut être le mercredi ou les week-ends on fait ça en famille et le mode de consommation n'est pas tout à fait le même et ensuite il y a une autre difficulté ou en tout cas un autre acteur c'est sur le renouvellement de l'attractivité. C'est-à-dire c'est beaucoup plus compliqué sur un complexe fermé où il faut effectivement avoir une offre je dirais multiplex avec un peu de bullying, un peu de billard, un peu de ceci, etc. parce que c'est difficile de créer de la nouveauté sur ce genre de prénom. Par exemple, typiquement un escape game on le voit bien, on le fait une fois, deux fois, une fois qu'on connaît les énigmes c'est difficile d'y retourner. Donc s'il n'y a pas des nouveaux scénarios, des nouveaux types d'énigmes, etc. Donc autant là on peut changer des scénarios autant sur un bullying une fois qu'il est fait le bullying c'est là, il est là. Pour le transformer c'est difficile. Donc là où il y a une transformation c'est effectivement sur l'illimination. C'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que je vais aller plutôt sur ce multi-texte qu'un autre c'est que là je vais avoir une thématisation et je vais avoir une rupture par rapport à mon quotidien et là j'ai vraiment dans le divertissement. C'est-à-dire que je pars dans un autre univers pour une heure ou deux heures et il y a une vraie rupture par rapport à un bullying classique où je passe un bon moment entre amis et si en plus je passe un bon moment entre amis en étant dans un temple maya alors là ça apporte une dimension supplémentaire. Donc il y a le volet je dirais aussi licence. c'est vrai que c'est un sujet assez important dans la veille de Vincent on l'a vu on a des zones Super Mario on a des zones on a des nouveaux concepts typiquement sur les escape games on peut avoir des licences DC Comics avec une expérience Batman et le sujet des licences c'est pas un vrai sujet en tout cas dans le divertissement au sens large à juste parc Alors je surveille un petit peu l'heure qui tourne je voudrais qu'on garde un petit peu de place pour les questions peut-être juste deux questions de réponses un peu un peu étayées sur les enjeux forts qui ont déjà été un petit peu un petit peu évoqués la question des coûts de l'énergie et des questions du recrutement notamment avec la perspective des JO qui a été pointée comment vous organisez un petit peu votre stratégie par rapport à ça pour absorber ces coûts énergie et puis un peu matière première quand il s'agit d'acheter de l'acier pour un manège forcément ça coûte un peu plus cher et le recrutement l'un et l'autre du coup pour les deux saisons à venir comment vous êtes un petit peu organisé ? Je vais commencer c'est effectivement les sujets d'actualité parmi d'autres ce qui est bien c'est que ces dernières années les sujets d'actualité et ce qui est au-dessus de la pile c'est assez variable c'est drôle c'est assez formateur ce serait bien que la formation s'arrête c'est un sujet qu'on n'avait pas forcément imaginé imagine il y a 3-4 ans qu'on aurait eu des problèmes de pénurie de masse salariale on ne l'aurait pas imaginé mais c'est le cas pour ce qui est du pari du Futuroscope alors premièrement énergie on avait embarqué dans le projet j'évoquais tout à l'heure un projet imaginé en 2018 on avait déjà embarqué cette dynamique là donc on n'est pas trop trop en retard et on a commencé à construire des équipements qui produisent de l'électricité ou de la chaleur thermo-frigo-pompe en juin 2022 donc de la géothermie je ne rentre pas dans la technique de toute façon je suis incapable de vous expliquer comment ça marche mais ce que je sais c'est que ça fonctionne bien et que ça nous permet de faire des économies et que c'est d'énergie verte une biomasse qui arrive dans 15 jours et qui va produire dans un mois et ce dispositif sera complété d'un grand programme photovoltaïque en 2025 le temps qu'on fasse les travaux et qu'on installe ensuite ça donc on est impacté mais on va dire qu'on a un plan de marche et on est et on est plutôt dans les clous et on connait notre trajectoire pour organiser notre souveraineté pour ce qui est de la partie emploi on prend tous les risques en fait notre première réponse a été de CDISer une partie significative de nos CDD et donc d'impacter les coûts quand je dis ça c'est qu'on l'a fait avec une volumétrie relativement importante le parc du Futuroscope c'est au mois d'août à son point culminant 1200 personnes en CDI c'est 350 et on en a fait 104 l'année dernière donc on est passé de 350 à 455 et hier on en a fait signer 70 donc ça veut dire qu'on a progressé de 50% d'un point de vue CDI pour sécuriser les forces en présence et notamment l'encadrement intermédiaire en restauration par exemple en capacité de former des personnes qu'on va recruter qui ne sont pas du métier parce qu'il y en a pu évidemment travailler un petit peu sur les salaires et puis travailler aussi sur le rapport qu'on a avec nos employés parce que je disais tout à l'heure la valeur travail elle a complètement évolué en essayant d'installer et de bien expliquer aux salariés que c'est droit et devoir c'est pas simple pour les nouvelles générations d'expliquer ça mais d'essayer de donner des choses mais d'être très ferme sur des sujets sur lesquels on n'aboquira jamais on va jamais leur donner les samedis les dimanches et les week-ends de l'ascension ça ne va pas être possible donc voilà quelle est notre réponse sur les deux sujets et sur effectivement comme vous le disiez les deux thématiques qui sont très problématiques actuellement mais on s'en sort Patrice de votre côté ni des vacances au mois d'août effectivement alors en matière d'énergie Robertine disons pour l'instant ayant une saison qui est essentiellement d'avril à fin septembre avec une grosse pointe de juillet et août arrive à avoir des prix intéressants puisque c'est EDF il y a beaucoup d'entreprises qui sont à l'arrêt donc on est moyennement inquiets par contre sur l'occupe on fait à peine de voir beaucoup d'étudiants puisqu'on a ouvert les week-ends les vacances scolaires donc on n'est pas et puis on commence alors pas à faire du CDI mais plus à avoir des gens qu'on va apprendre et on essaye de développer un peu les séminaires pour la basse saison où là on est ouvert que les week-ends de façon à travailler à pouvoir faire des choses en pleine semaine où le parc est fermé avec des séminaires et pouvoir avoir des gens qu'on va prendre sur du CDD complet sur la période jusqu'au mois d'octobre ce qui va leur permettre d'avoir leurs huit mois éventuellement du chômage mais autant de matric que du emploi de job saisonnier comme on avait jusqu'à présent pour fidéliser au moins une partie d'équipe qui sera un peu les managers de ces séminaires à l'été après on est dans le département les JO ne devraient pas trop nous impacter ici ne devraient pas venir les chercher jusque dans les gauges et donc nos salariés mais bon pour ça on a aussi une grosse flotte puisqu'on va être 150 à 170 les grosses journées sur le site et on signe en gros 450 à 470 contrats saisonniers chaque année pour vraiment justement les jours ou les week-ends qui veulent prendre les soirées qui ont duré un peu trop longtemps et donc pouvoir tout de suite répondre avec du personnel derrière et c'est vrai pour le côté énergie environnement est-ce qu'il y a une démarche particulière de votre côté du coup ? non pas d'éoliennes pas de projet pas de possibilité pas de biomasse avec du bois parce que dans les Vosges il y a pas mal de bois non plus pour le pôle énergie pour l'instant on n'a pas de vraie solution puisqu'on a vraiment dans la vallée on ne peut pas imaginer les ballons solaires vraiment sur les parcours des choses comme ça parce qu'il n'y a pas de retour à l'investissement suffisamment pour que les gens s'y intéressent et donc voilà qui dit les marges un peu limitées tu dis Vosges je dis Sapin et qui dit Sapin dit Noël et j'envoie une question de Julien qui dit les saisons de Noël dans les parcs sont un gros potentiel pour les prochaines années point d'interrogation comme on dit comme ça Anthony aussi c'est vrai qu'on voit de plus en plus des sites qui ouvrent sur la période de Noël ou à voir Halloween Halloween est d'ailleurs un gros succès effectivement et c'est vrai qu'on peut se poser la question sur d'autres saisons de l'année Halloween c'est une très grosse période pour certains parcs pour lesquels la thématique se plie bien après pour Noël alors là c'est vraiment au cas par cas il n'y a pas de tendance générale parce que parfois il vaut mieux rester fermé que d'ouvrir et de faire très peu de visiteurs et d'amortir enfin de payer les coûts fixes énormes et parfois rentabiliser donc des fois il vaut mieux s'abstenir d'ouvrir mais ça c'est vraiment au cas par cas selon la clientèle selon la comptation sur la thématique donc ça il n'y a pas de tendance globale merci une question je reviens sur l'aspect énergie je reviens sur l'aspect environnement le SNELAC ça fait depuis 2018 qu'on travaille sur ces sujets là on a Laura au SNELAC qui travaille sur un label RSE divertissement durable donc ça c'est un sujet qu'on avait anticipé plus en matière d'analyse de risque parce que s'il n'y a pas d'énergie il n'y a pas d'activité s'il n'y a pas d'activité il n'y a pas d'activité il n'y existe plus donc nous c'est vraiment un sujet de fond qu'on avait anticipé et donc pour le sujet énergie on avait monté au milieu du SNELAC un protocole d'optimisation de la gestion d'énergie qui a été envoyé aux adhérents mais qui était aussi un signal vis-à-vis de nos politiques pour leur dire c'est un sujet on travaille dessus et comme le disait Patrice le plus gros de notre activité c'est sur la période estivale donc quand il y a moins de consommation donc a priori on est plutôt complémentaire c'est pas nos parcs qui vont gréver je dirais les risques de coupure pour l'hiver merci je vois une question un petit peu pointue de Rémi qui peut-être pour toi Anthony qui dit quid du rapprochement entre casinotiers et parcs d'attraction notamment sur les destinations thermales est-ce que le sujet est déjà un peu adressé au SNELAC alors nous on connait très bien les fédérations des casinos puisqu'on travaille avec eux au niveau de l'Opco avec l'Ardas donc on a très bonne relation avec eux on les connait très bien maintenant il y a des rapprochements je ne vois pas il faudrait préciser la question est-ce que c'est un rapprochement mettre des casinos dans les parcs ou mettre des parcs d'attractions dans les casinos ou est-ce que c'est un rapprochement institutionnel plutôt qu'on crée un peu le divertissement au niveau politique on lui répondra sur le char je ne crois pas que ce soit la même clientèle parce que Paris d'attraction on est plutôt on se retrouve on partage en famille je crois que casino ça reste quand même connoté un peu je vais te dire vulgairement mais un peu monde de la nuit je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait les mêmes Rémi précise à côté effectivement d'avoir un développement potentiel à côté ce qu'il faut d'avoir de la place effectivement un côté un peu nouveau dont on a un peu parlé tout à l'heure avec la difficulté qu'il peut y avoir de créer de nouveaux sites qui ne seraient pas en transformation alors moi qui suis cœur de site parc d'attraction je ne suis pas sûr d'emmener mes enfants dans un casino je suis sûr que tu ne rentreras pas avec eux je comprends ça c'est sûr alors on va peut-être prendre une dernière question alors je regarde un petit peu la liste on avait une question très pointue sur les recharges électriques du parking du Futuroscope je ne sais pas s'il peut y avoir une réponse très rapide sur ce point de grand détail et après une autre question du coup un petit peu en lien avec la question des déplacements notamment parce que c'est vrai que les gens qui viennent de loin potentiellement en voiture voilà là aussi l'impact du coup de l'énergie peut être un peu indirect pas sur les consommations du parc mais sur les consommations des gens qui vont utiliser leur véhicule pour venir voilà est-ce que quelles seraient vos réactions par rapport à ça sur ces solutions de recharge qui sont une part de la réponse et puis le reste c'est un risque que vous anticipez la première question très rapide des bandes de recharge électriques au Futuroscope où il y en a il n'y en a pas assez on n'est pas bien du tout et on est en train d'en déployer 700 donc là on sera vraiment très bien donc on passe du tout au tout c'est très cher et on est en train de se poser la question de savoir si on fait payer la recharge ou pas mais compte tenu du prix d'énergie je pense que le sujet va s'imposer à nous sur le deuxième sujet et globalement la mobilité oui à mon avis c'est le sujet stratégique de demain on parlait tout à l'heure on disait qu'il y avait un certain de sujets qui se mettait au dessus de la pile le Covid on va considérer que c'est derrière maintenant c'est l'énergie de la pénurie de manœuvre à mon avis mobilité il faut s'en occuper aujourd'hui il y a de plus en plus de jeunes qui n'auront pas de voiture il y a de plus en plus de jeunes qui n'auront pas de permis il y a de plus en plus de jeunes qui décident qui n'auront jamais le permis et il va falloir quand même que cette population là on puisse les acheminer chez nous et à mon avis tout le monde va s'activer un peu sur le sujet je pense qu'il y en a qui ont des longueurs d'avance parce qu'ils ont un bassin de chalandis qui est juste à côté avec des moyens de transport qui vont bien ce n'est pas le cas de nous je parle sous le contrôle de Patrice mais évidemment c'est le cas pour lui et c'est mon cas aussi je ne sais pas comment il faut qu'on s'organise mais ce qui est sûr c'est qu'il va falloir qu'on s'organise à un moment donné avoir une expérience globale sans clôture où on va aller chercher je ne veux pas dire qu'on va aller les chercher chez eux et les ramener chez eux mais pas loin quoi et c'est vraiment un sujet dont il faut qu'on s'occupe là tout de suite maintenant parce que pour l'instant que ce soit Covid énergie pénurie de manœuvre en fait on ne prépare rien on subit et on arrive tant bien que mal à s'en sortir on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu et qu'il y a des éléments conjoncturels de ce type là à mon avis le prochain c'est celui-là et très 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 important quand on a une gare TGV ça donne quand même un atout après ça renvoie à la question du prix du billet de train mais c'est quand même un vrai atout exactement le sujet énergie et transport mobilité est intimement lié aussi tant que l'essence est disponible on aura des visiteurs après la question alors après on a des adhérents qui ont développé qui ont commencé à travailler sur des logements saisonniers justement pour avoir la population sur place après sur des sur des ressorts comme le Futuro faire des logements saisonniers c'est pas le même coup c'est pas la même surface oui et on y travaille considérant quand même que si on est très bon sur la mobilité on règle un peu le problème du logement donc on essaye de le prendre dans ce sens là et d'activer les collectivités locales pour qu'ils nous aident c'est pas simple mais on a pas de la blague oui c'est certain c'est pas un sujet qui peut être pris tout seul de toute façon les stratégies de mobilité sont quand même prises à un grand déchet et c'est bien normal on voit qu'on a encore beaucoup de sujets pour de futurs points d'échange de webinaires en tout cas merci de ces éclairages Vincent tu es fait réellement Rodolphe Patrice et Anthony merci de cette participation on espère que vous avez intéressé nos auditeurs on n'en doute pas et que le prochain webinaire que peut-être tu vas présenter Vincent sera tout à fait effectivement bon merci merci beaucoup pour cette intervention un petit visuel très rapide pour présenter le prochain webinaire qui sera du coup le mois prochain 24 février voilà 24 février même heure 11h30 on vise toujours le dernier vendredi du mois le thème on sera sur l'univers de l'art et de la culture avec Beaux Arts Consulting qui fera une intervention et qui parlera notamment de la démarche qu'ils ont impulsée dans plusieurs projets et notamment des projets qui ont récemment été dévoilés et publiés à propos du territoire de la Seine-Saint-Denis où il se passe beaucoup de choses et où ces démarches art et culture jouent un grand rôle dans l'intégration de ces projets leur acceptabilité leur développement leur offre urbaine également on aura le plaisir d'accueillir des invités qu'on annoncera rapidement sur cet événement vous pouvez d'ores et déjà noter la date le lien de connexion viendra prochainement voilà merci à tous du coup pour cette édition merci à nos invités merci au public merci pour les questions et puis voilà ce sera un plaisir de vous retrouver dans un mois et puis peut-être dans un an sur un même format de webinaire bilan de saison qui est très intéressant qui mériterait effectivement d'être prolongé on en reparlera pour avoir peut-être un rendez-vous annuel sur ce sujet ce serait une belle proposition et tous nos webinaires sont en replay sur le site internet de Voltaire et sur Youtube d'une période de monde merci beaucoup merci à vous merci à vous très bonne fin de journée très bon week-end au revoir merci à vous